Attends, 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 la vidéo vient de commencer, tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification ? Bon, tu sais quoi, je te laisse le temps de le faire, abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, je réponds à tout le monde comme tu le sais. Voilà, c'est fait, et maintenant on peut commencer la vidéo, à toute. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci les gars, comme vous le savez, vous avez vu déjà, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai déjà fait deux vidéos sur NBA 2K21. Pourquoi ? Parce que voilà, je suis un très grand fan de cette franchise-là, je joue la plupart des NBA 2K21, je ne vous le dis pas spécialement, mais je joue la plupart du temps tous les jours, ok ? C'est vraiment ce que je fais, c'est vraiment une passion, j'adore ça. Et hier, ils ont sorti, ok, donc PlayStation, Xbox, etc., en tout cas, ont sorti le trailer, enfin, de la nouvelle génération NBA 2K21. Parce que comme vous le savez, NBA 2K21 est déjà sorti sur toutes les plateformes, ok, donc Xbox One, PS4, etc., PC, tout ça. Mais nous, les joueurs, ce qu'on attend, les gamers, ce qu'on attend réellement de ce jeu-là, c'est le trailer et le gameplay sur les next-gen, donc sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, que ce soit X ou S. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça va être une vidéo réaction sur ce trailer, donc ça ne va pas être très long, etc. J'ai déjà vu la vidéo, bien sûr, mais je l'ai regardée en coup de vent. Donc là, on va vraiment essayer d'analyser, je mets des guillemets sur ce mot, on va essayer d'analyser ce trailer et voir ce qu'il en est. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous, vous comptez prendre NBA 2K21 sur les next-gen et sur quel next-gen, si vous voulez le prendre sur Play 5 ou sur Xbox Series. On se retrouve tout de suite, les gars, juste après mon intro. Ok, les gars, on se retrouve donc sur mon PC pour faire cette vidéo réaction. Je tiens à le préciser, ok ? Là, je suis sur la page YouTube de PlayStation, mais en réalité, voilà, moi, je suis un mec qui joue énormément à la Xbox. Depuis Play 2, je suis passé sur Xbox 360, puis Xbox One. Et je pense réellement que je vais reprendre la Xbox parce que j'aime la manette, j'aime le menu de la Xbox, etc. Même si j'ai beaucoup de potes qui comptent aller sur la Play. Là, je suis sur la page YouTube de Play, mais ça ne veut pas dire que je vais prendre la Play, ok ? C'est juste parce que je suis tombé dessus et il y a le trailer dessus. Alors, juste avant, je ne vais pas avoir de très grosse surprise puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà vu le trailer. Mais on va réagir dessus. Déjà, si j'appuie sur pause sur le premier visage, est-ce que vous avez vu le visage de Zion Williamson ? Il a un visage super bien fait. Déjà, que ce soit au niveau de la modélisation, au niveau des détails, au niveau de la transpiration. Après, bon, bien sûr, il faut faire attention parce que là, ce n'est pas un gameplay. Ce n'est pas des vidéos de gameplay, c'est un trailer. Donc, bien sûr, tout est fait au maximum pour que vous puissiez aimer le visu de la vidéo. Par exemple, je me souviens, quand ils avaient sorti le trailer pour la Xbox One, déjà, je me souviens, maintenant, c'est ça, ouais. C'était LeBron. On avait vu une vidéo avec LeBron James, etc. C'était magnifique. Mais maintenant, quand on regarde ça, on peut voir vraiment qu'il y a un level qui est différent entre la current gen, donc la Xbox One ou la Play 4, et la Xbox Series ou la Play 5. On voit qu'il y a vraiment une différence incroyable parce que vous allez voir tout dans la vidéo, la modélisation, les caractères, les traits du visage des joueurs sont vraiment impressionnants. Après, au niveau des gestes, je n'ai pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses, mais encore, c'est un trailer. Le fameux dunk de Zion. Regardez ça. Regardez juste le visage de Damien Lillard. Est-ce que vous voyez l'agressivité ? On peut le ressentir, en fait. Limite, on a l'impression que c'est un film, le truc. Avant, quand tu regardais le trailer, tu ne pouvais pas te rendre compte réellement de l'émotion que le joueur pouvait transmettre via son visage. Et là, quand tu regardes ça, sérieusement, quand tu regardes ça, l'émotion, elle est là. On voit que le mec, il en veut. On voit qu'il y a de la rage. Après, comme je le dis, il faut faire attention parce que, comme ils disent, c'est NBA 2K21 Next Gen Game Revealed Trailer. Donc, c'est un trailer et ce n'est pas du gameplay. Mais en tout cas, si le gameplay se rapproche du trailer, ça va être incroyable. Je suis vraiment pressé d'avoir la next gen. Regardez ça, Damian. Excusez-moi, un petit bug. Ah ouais. Monsieur Donchich. Luca Donchich. Ce joueur aussi, quand même. Même l'entrée, on voit qu'il y a de la vie, on voit qu'il y a un truc. Bon, je ne pense pas que ce sera comme ça dans toutes les entrées. Regardez ça. Est-ce que vous avez vu Curry ? Curry, il est trop bien fait. Même, je ne sais pas, la couleur, tout. C'est trop bien fait. Vraiment, c'est trop bien fait. Monsieur Thompson, avec son shoot, là. Switch. Un petit clin d'œil. Bon, moi, là, juste pour vous dire, les gars, j'ai baissé un petit peu la résolution parce que je crois que j'ai un petit problème de connexion. Attendez, je vais essayer d'augmenter un petit peu. On va mettre en 720. Parce que c'est vrai que là, regardez un trailer d'NBA 2K21 et qui n'est pas la résolution, c'est quand même un massacre. Ouh, le poster dunk. Ah, mais regarde, c'est à 2K21, je ne comprends pas. Mais je n'ai pas une connexion incroyable, moi, les gars. Ici, là, attendez. J'ai redescendre à 480K21 parce que c'est horrible. J'étais à 360. Bon, je ne sais pas, c'est à 480K21 parce que 720, apparemment, c'est avec. Le petit double pas de Curry. Regardez ça. Avec les dribble moves. Du don't sit. Ça, vraiment, c'est son pas classique, ça. Son petit dribble, etc. Il demande une petite ISO un peu à la Arden. Petit dribble. Il demande l'ISO, bien sûr, avant. Et là, après, il fait son step back et 3 points. Donc là, sur la tête de Curry. Et ça fait switch. Regardez, même Steve Kerr. Regardez le visage de Steve Kerr. Il est trop bien fait. Après, voilà, comme je dis, j'espère réellement que les entraîneurs seront mieux faits que dans les anciens 2K parce que ce n'est pas qu'ils étaient spécialement mal faits, ok ? Mais quand vous regardez Jason Kidd, etc., quand vous voyez, par exemple, Steve Kerr et tout, ce n'est pas que ce n'était pas trop ça. Ils sont plus concentrés sur la modélisation, bien sûr, des joueurs, ce qui est logique parce qu'en gros, tu joues à 2K pour les joueurs. Mais voilà, vous voyez tous les petits détails et qui, en plus, c'est ce qu'ils vont faire que le jeu va être meilleur, ok ? Parce qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué de vraiment améliorer au niveau graphisme, au niveau réalité, etc., les persos, les joueurs. Mais en tout cas, voilà, s'ils sont aussi bien faits que dans le trailer, ça va être incroyable. Curry, Monsieur Steph. Donc là, c'est pendant soi, à la mi-temps ou à la fin du mois, on ne sait rien. Regardez comme ils sont bien faits avec les Thomson et tout ça, pour Zingis. Même les caméramans, ils sont bien faits, les gars. Ah ouais. Vraiment, Curry, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans son regard, carrément limite, je ne sais pas. Curry, il est trop bien fait. Vraiment, il est trop bien fait. Et comme Damien, en fait, j'espère vraiment, les gars, je sais, depuis tout à l'heure, je le dis, mais en fait, ils nous ont tellement sorti, on va dire, un Touquet 20, OK, 2.0, puisque quand vous regardez bien, pour ceux qui ont joué à Touquet 21, là, c'est un peu le Touquet 20, 2.0, puisque à part le quartier qui a changé, il n'y a plus de cinématique. Bon, OK, d'accord, le shoot a changé. Le shoot a changé parce qu'ils ont rajouté la visée. D'ailleurs, je ne comprends pas trop ça, je ne trouve pas ça vraiment très utile. Mais en soi, ça n'a pas énormément changé, OK ? Et je sais que Mike Wong a dit, effectivement, qu'il s'était concentré, je dis il avec un S, qu'il s'était concentré sur la next-gen. Donc, apparemment, le jeu serait complètement sur de nouvelles bases sur la next-gen. Donc, celui-là, le trailer qu'on est en train de regarder, apparemment, c'est vraiment une autre base. Donc, moi, j'ai entendu plein de rumeurs qu'apparemment, par exemple, le ballon serait indépendant du joueur. Donc, qui veut dire que quand vous driblez, en fait, contrairement à dans tous les anciens touquets où quand tu driblais, en gros, tu voyais la balle qui te collait, OK ? Ce qui était « normal », entre guillemets, là, ça va être indépendamment de toi. Ça veut dire que quand tu vas dribbler, tu verras vraiment qu'il y aura la physique du ballon qui fera qu'il va te suivre. Mais comme en vrai, en fait, comme si tu jouais vraiment que tu dribblais, la balle te suit, mais tu vois bien qu'elle ne va pas aller que tout droit, OK ? Elle peut aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, etc. Ça va donner un peu l'équilibre, etc. Et plus le jeu sera réaliste, et plus ça fera que le jeu sera meilleur. Et comme on le sait très bien, touquets, c'est la référence, OK ? Je ne vais pas parler d'NBA Live parce que touquets, voilà, depuis, ils les ont vraiment dépassés. Mais touquets, c'est vraiment la référence des simulations de jeu. Et plus il y aura ce genre de choses-là, plus le jeu sera meilleur. Regardez ça, le petit shoot. Même le shoot de Curry, il est vraiment super bien fait. Bon, après, c'est de la modélisation, mais regardez ça. Ah ouais. Une petite shoot de Curry avec Zion. Donc ça, ah ouais. En tout cas, everything is game, comme ils disent. NBA 2K 21. Ah ! Bon, que dire de ce trailer, les gars ? Que dire, que dire, que dire ? J'en ai déjà dit un petit peu pendant cette vidéo. Je pourrais faire une petite conclusion sur cette vidéo-là, sur ce trailer. Je dirais que, comme je l'ai dit, j'espère que ce n'est pas juste un trailer qui sera complètement différent du gameplay. J'espère que ça se ressemblera, même si j'ai des grands doutes. Mais j'espère réellement que ça va s'en rapprocher au maximum. J'espère que la physique, que la modélisation des joueurs sera aussi bien faite que dans le trailer. J'attends énormément de jeux, vraiment, moi. Bon, comme je vous ai dit, je prendrai la Xbox Series X. Ouais, Series X. Je prendrai la Xbox Series X. Je suis pressé de l'avoir. Je ne l'ai pas précommandé. Ce que je compte prendre avec le Xbox All Access. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de précommandes chez Xbox, chez Microsoft venu du Xbox All Access. Excusez-moi. Donc, je vais attendre le 10 novembre. Le 10 novembre, je pense que je vais être devant un Micromania ou un truc comme ça pour acheter directement la Xbox Series X. Et ce qui est bien, c'est que le jeu Touquet 21 sort le même jour que la sortie de la Xbox. Donc, normalement, dès le 10 novembre, les gars, je vais essayer de faire des vidéos. Et en plus de ça, je vais acheter un boîtier d'acquisition parce qu'actuellement, je n'ai pas de boîtier d'acquisition parce que je sais que ça vous intéresse. Comme je vous ai dit, je vous partage mon lifestyle, ma vie, les Waves, bien sûr, parce que je suis passionné par ça. Mais il n'y a pas que les Waves qui me passionnent dans la vie, il y a aussi le gaming et en particulier Touquet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que toi, comme je le disais en début de la vidéo, tu comptes prendre. Si tu comptes prendre la Xbox ou la Play et si tu comptes prendre, bien sûr, NBA Touquet 21 sur les next gen. Dis-moi ce que t'en as pensé du trailer. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. C'est pas brosser bien vos Waves, c'est jouer bien à Touquet. C'était ton boy Jimmy. Peace.